bon et l'eau la compagnie comment est ce tas hum elle est où la lumière elle est là et l'eau tout le monde comment ça va je suis en pleine préparation mais que partout partout parce que ce soir enfin ce sur deux jours en fait on est invité par mais je suis invité par make up forever et j'ai décidé de faire un petit blog ça fait un petit moment qu'on n'a pas vlogué voilà donc pas mal de petites choses au programme là on a rendez vous à la boutique des frottes des rues des frambourgeois ensuite on va aller manger ensuite on va le crazy house ça c'est le programme d'aujourd'hui et demain on va à la cité du cinéma donc ça se passe sur toute la journée avec tout un programme chargé et là je suis en train de chercher par l'eau tous les artistes le artiste que je vais porter ce soir alors je me disais est ce que je reste un petit peu dans le classique rose machin où je fais un truc un peu foufou avec du bleu et c'est que je crois que c'est ce que je vais faire je veux mettre du bleu à quoi que cela ils sont pas mal aussi ah oui je dois vous les swatcher cela je pense que ça va arriver sur le courant mars il est beau lui ça va arriver sur le courant mars le swatch de tout ça promis promis hop je dis ça faudrait déjà que ce vlog apparaissent pas 107 ans 107 ans après les jours qui viennent le bleu ça va mettre le bleu et j'aimerais bien mettre une petite touche de quelque chose au milieu il n'est pas trop rouge on va voir on est ready on est ready alors là vous avez vu je suis en voiture vous n'avez plus voir normalement celle qui suit sur snapchat que ma voiture est morte elle est là ma titine regardez elle est là oh mais bon donc donc j'en prends de la voiture de ma maman mon rouge à lèvres qui était censé être bleu est carrément vert il a carrément viré au vert quand je l'ai mis il était un petit peu vous savez vert bleu vert et là il fait carrément vert donc les deux julisius je viens d'arriver à la boutique make up for ever donc qui se trouve à neuilly qui est juste à côté de leur siège qui est là là c'est les nouveaux bureaux et il n'y a personne et pour une fois je suis non pas pour une fois je suis pile pile à l'heure il n'y a personne ma foi je sais pas c'était pas la bonne boutique ça y est les autres enfants sont arrivés en fait ce que je savais pas c'est quand je reprends ma phrase ça y est les autres gens sont arrivés et je savais pas que ça serait d'autres influenceuses de l'europe en fait et regardez qui c'est qu'on retrouve vous souvenez elle était à l'événement quand on avait fait la julie suis parti et et puis on a donc des filles de turquie donc je vais essayer de vous retrouver les noms et si je peux les les noms et les ah j'ai perdu mon mot et les chaînes youtube et je vous mettrai à la fin du vlog présent dans la part le mur des produits pro en gros je crois que c'est le mur que je préfère avec mes paillettes préférées qui sont là c'est sur celle là que je préfère les numéros les numéros elles sont écrits tout ok je ne sais pas quel numéro merci beaucoup et là c'est julien c'est julien c'est julien c'est le maquillard de la marque qui va présenter la marque dans le monde pour les journées presse etc etc et voilà il ya vous avez tout un paquet d'éponges aussi vous avez ces éponges comme ça là qu'ils sont tip top pour mettre le thym vous avez les éponges en camembert comme ça voilà vous avez des houppettes il y a celle ci aussi qui se découvre si tu veux des plus petites voilà voilà tu as tout ce qu'il faut en fait si tu es pro tu as de la colle du haut c'est ceux qui cherchent la colle du haut la noire qui est assez disponible sur julie suisse cosmétique aussi je dis ça je j'ai rien vous savez la blanche la normale et comme ça voilà donc vous avez des filles qui viennent d'espagne on va leur faire beaucoup tout à l'heure vous avez cette roulette aussi quand vous voulez comprenez votre palette vous étiez sur le mur et vous choisissez et en gros donc là les étrangères vont découvrir la boutique beaucoup ne connaissent pas la boutique certains ne connaissent même pas le système de gopro vous savez j'avais fait une master class quand j'avais fait la master class sur les chins c'était pour le concept gopro où tu peux apprendre à faire un look et du coup elles connaissent pas donc elles sont parce que c'est pour ça qu'on les a invité à venir voir on est arrivés pour manger on est au Georges il y a une bar où c'est les filles Georges mais c'est tout ah mince j'ai raté ça comme champagne mince voilà ils voulaient me servir de l'eau et il s'est éclairboussé lauria est chanteuse dans le restaurant et donc chez nous ça part un petit peu en carré ok c'est ça j'ai eu envie de te dire C'était l'ambiance de feu au M.Georges, voilà, donc on va quitter le M.Georges pour aller au Crazy House, voilà. Franchement, c'était le feu. On a chanté, on a mangé beaucoup beaucoup. Et maintenant, on va tous tous aller à pied au Crazy House. Oui, c'est bien ça, c'est le show avec Chantal Thomas. Trop bien, mélangerie, lingerie, cabaret. Je veux mourir les amis. Je veux mourir. C'est exactement où Jay-Z met son cigare dans le clip. Ah, ok. Donc là, c'est les pièces, c'est les pièces VIP en fait où ils reçoivent les guests. Par exemple, pour le clip Beyoncé et Jay-Z, ils ont dû être par ici. Donc là, c'est les côtés où les danseuses reviennent, se posent. Voilà. Je vais mourir sérieusement. Oh ! Oh là là ! C'est so magnifique ! Ça y est, c'est parti, j'éteins. Je ne peux plus filmer à partir de maintenant. Ça y est, donc là, je viens de rentrer. Les autres, ils sont partis à l'hôtel. Alors, je n'avais pas tout compris dans l'organisation parce qu'on n'avait pas tout expliqué par mail. Comme je vous disais, je ne savais même pas qu'il y avait des influenceurs. Donc, du coup, quand elle m'a dit, est-ce que tu veux l'hôtel ? Je dis, ben non, je veux rentrer chez moi. Parce qu'en fait, je pensais que demain, c'était juste une journée porte ouverte et tu y allais à l'heure que tu voulais. Et j'allais y aller à l'heure que je voulais, pas rester une ou deux heures et voilà. Et en fait, non, on a un programme demain. Donc, c'est pour ça que ça aurait été bien d'être à l'hôtel comme ça demain, qui commence tôt, programme qui commence tôt, à 9h30 rendez-vous à la Cité du Cinéma. J'aurais pu être directement là-bas avec les autres et partir dans la voiture avec les autres. Mais enfin bon, c'est fait comme ça. Là, je suis rentrée. J'ai mon plématique et mon face et je vais aller me coucher. Franchement, c'était génial. Génial. Vous avez vu un petit peu l'ambiance au restaurant. Donc, je n'ai pas tout filmé. J'ai snapé, je n'ai pas tout filmé. Et franchement, les influenceurs que j'ai rencontrés sont vraiment, vraiment cool. Je vais essayer de vous mettre au maximum les chaînes et les comptes Instagram dans la barre d'infos. Et on a bien rigolé. Et le spectacle de Crazy House avec Chantal Thomas. Oh, magnifique. Mais vraiment. Alors, je sais que vous savez déjà que je suis une grande fan de cabaret et une grande fan de lingerie. Et j'adore, j'admire. J'aime beaucoup le travail de Chantal Thomas. Vous mélangez tout ça, ça fait une soirée. J'étais genre... C'était délicat. Par rapport au Dita 26, par exemple, qu'on avait regardé et qu'on était parties voir avec Sana. Je préférais le Chantal Thomas, mais... Allez. Dix fois. Dix fois plus. C'était délicat. C'était beau. Les tenues, elles étaient belles. C'était... Franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir aller le voir, ce spectacle. Génial. Il fallait franchement, l'équipe Make Up For Ever, ils sont au top. Ils s'amusent dans, ils font rigoler. Et franchement, c'est vraiment sympa de leur part d'avoir pensé à nous emmener là. C'est vraiment tip top. C'était vraiment top. Vraiment. 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 C'était beau. C'était beau. C'était vraiment beau. Voilà. Donc, je vais les retirer à mes petits fossiles. Comme ça. C'est tout. Là, c'est les fossiles. Ceux-là, ce sont les fossiles Camille de Houda. Et je vais les plonger dans la petite boîte. Alors oui, c'est le bazar. C'est le bazar parce que je n'ai pas arrangé avant de partir. Voilà. Voilà. Normalement, cette petite place-là, elle reste nette parce que c'est ma vitrine. Là. Là. Normalement, ça, c'est une vitrine qui doit rester avec pas tout ça. Il n'y a pas tous les caps qui étaient censés être rangés. Là. Ça, c'est ma vitrine que je vous montre. Alors, c'est mon... Comment dire ? Ma vitrine. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Normalement, c'est comme ça. Tu te pousses. Tu touches pas mon truc rose, toi. Allez. Donc là, c'est ma vitrine qui est censée être comme ça et ça bouge pas. Et ça reste comme ça. Avec mes petites éditions limitées. Ça, c'est l'édition... C'est un petit maquillage de Sailor Moon. Regardez. Un petit blush. Comme ça. Sailor Moon. Bouge pas. Ça, c'est un rouge à lèvres. Sailor Moon. Comme ça. Voilà. J'adore, en fait, les maquillages à l'effigie de choses. En fait, les collections collector. C'est pour ça que j'attends que les pinceaux Harry Potter sortent. Pour pouvoir les commander. Et après, je me mettrais une étagère et je mettrais tous mes trucs comme ça. Ça, c'est un eyeliner. Hop. Comme ça. Voilà. Qui est, en fait, le sceptre de Sailor Moon. Voilà. Tac, tac, tac. Ça serait bien que tu rentres. Voilà. Et ça, c'est un pinceau... Un pinceau à la durée. Qui était beau. Que je trouve qu'il allait avec le reste. Là, c'est mon pinceau édition limitée de la collection Regimac. Et ça, dans cette boîte, c'est pour ranger les fossiles. Là. Voilà. Comme ça. En fait, il y a déjà trois places. Mince. Zut. Bon, en fait, c'est pour ranger les fossiles. Mais comme, du coup, j'ai la boîte, je vais ranger dans la boîte directement. Soyons pas bêtes. C'est tout. Voilà. C'est tout. Ouh. Voilà, voilà. Voilà. Je vais aller retirer le petit filet de colle. Quand vous les retirez, vous retirez le petit filet de colle qu'il y a là, là. Et vous les remettez. Essayez de les remettre bien en forme dans leur boîte. Si vous pouvez. S'il y a encore un peu de truc qui peut faire que ça peut rester sur la surface et que ça redevienne en arc. Voilà. Comme ça, vous avez rangé vos fossiles. Si jamais vous avez mis du mascara dessus, vous prenez un coton-tige et vous venez les essuyer. Comme ça. Dans le sens de la fibre. C'est tout. Mais après, c'est bonnes paroles. On se retrouve demain. Je vais me démaquiller. Bisous, mais delicious. Hey, vous parlez delicious ? Comment vous allez ? Voilà. Aujourd'hui, réveil matinale. Enfin, j'en ai. Je suis toute seule. Je suis en chemin pour la cité du cinéma à Saint-Denis. Un peu les studios d'Hollywood français. Nos studios de cinéma français, tout simplement. Où ils produisent soit mal de films. Et aujourd'hui, on va avoir le droit de les visiter. Il y a souvent des expos comme les expos Harry Potter ou Game of Thrones, des choses comme ça. Aujourd'hui, on va avoir le droit de voir un petit peu. Ils vont nous faire découvrir. Et surtout, après, Makeup Forever va nous montrer ses nouveaux produits. On va avoir une masterclass. Voilà. Tout un programme qui s'annonce super cool. Et voilà, voilà. Alors, ben, laissez-moi. J'ai fait péter le chapeau aujourd'hui. Je ne sais pas. Mix d'Indiana Jones. Je ne sais pas trop. De là, tu as les affiches. Comme sur les studios à Hollywood. Des films qui sont tournés là-bas. C'est la classe quand même. C'est la classe. Voilà, ça, c'est le houle d'accueil du truc. Donc, la boutique Makeup Forever, elle est là. C'est bien cool. Là, ils sont où les autres ? Ah, d'accord. Donc, il faut que je trouve accès pour mon modèle de formation. Par là-bas. Ça y est. Donc, on arrive petit à petit là. Un petit déjeuner. Et on va comme... Ouh là, ça s'est paru. Je ne dois pas aller là. Et on va faire notre classe aujourd'hui. Ça, c'est le nouvel objet. Mon nouvelle obsession. Dès que je rentre, il faut que je trompe. Et ça, c'est Aissata ? Ça, c'est Aissata. Mais tu sais, j'ai un cadre là, tu vois. Mais on s'en fout, quoi. Tu peux nous faire une petite démonstration, Aissata ? Bah écoute, c'est un stabilisateur. Il est génial. Et comme tu peux le voir, même si il est dans tous les sens, la vidéo sera toujours nickel. Voilà. Parfait. Donc, je vais aller acheter ça. Comme ça, vous allez arrêter de me dire que ça tremble. Sauf que Makeup Forever n'a pas d'action chez cette marque. Donc, merci d'éviter de faire de la publicité gratuite. Voilà. Mais t'es grave, c'est mon vlog. Je fais ce que je veux. J'ai même pas dit le nom, rien. Putain. Donc, c'est la marque... Et ça, c'est Juju. Coucou. Ça va ? Très bien dormi ? Ouais, pas beaucoup. Ouais, bah oui. J'en ai mis quelques heures. Mais je reçois l'énergie des gens comme vous, en fait. C'est super, super super. Et je vais nous présenter quoi aujourd'hui ? Alors, je vais vous montrer une routine Ultra HD. Voilà. Donc, ça va être à propos du teint. Du coup, on a tous les produits qui sont sur la table. D'accord. On a un focus teint, donc. Focus teint, voilà. Ok. Comme on a offert toute notre gamme Ultra HD, on va pouvoir en parler un petit peu. Ça brille jusqu'à l'espace, ça ? Voilà. Voilà. Très bien. Il y a plus autant dans les contats ? 40 ans. 40 ans, voilà. Bon à savoir. Bon à savoir. Bon à savoir. Et vous avez vu son Bombers ? Oui. J'adore ces Bombers. Peux-tu tourner ? Elle a mis Fabulous. Bon, moi j'aime bien avec écrit Delicious. C'est presque pareil. Fabulous. Bon. Oh. Tell me again, where you come from ? Poland. Poland. Elle vient du coup de Poland. De Poland. Ohlala. De Poland. Je vous mettrai son lien en barre d'info. Voilà. Si vous voulez la retrouver. Je dis que je vais donner votre chaîne dans la description. Oui. Hey. Comment allez-vous ? Bien. Bien. Ce matin ? Ce matin ? Ce matin ? Ah, je suis fatiguée. Mais... Show me le make-up. Je vais être là. Oui. Oui. Le make-up est toujours prêt. Les gens sont prêts. Oui. C'est cool. Oui. En fait, elle vient de Prague. C'est Jacques qui vient de Prague. Et pareil, je vous mettrai sa chaîne dans la description. Je suis Lucie et j'habite à Prague. Oui. Vous voulez nous dire votre chaîne ? Est-ce que je peux te suivre ? Ah, c'est bon de regarder. Mais c'est pas avec double O. Mais c'est avec OU. OK. Je vais écrire. Sous-titrage STA Si vous avez quelques questions qu'il y a à l'invite ou à nous, Prends-moi, ok ? Donc ici, on a des fondateurs en stick qui vont être un petit peu plus courants, on a des anti-cernes, on a les reculpeurs pour les lèvres, on a les highlighters de la terre, la poudre HD, les fondations, voilà. Voilà, donc en fait, maintenant que la masterclass elle est terminée, en fait on a, je sais pas j'ai déjà dit, on a pris les produits, on s'est make-upé. Ah oui, je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé du coup. Du coup, pour faire mon teint, j'ai utilisé celui-là, le HDY535, voilà. Ensuite, avant ça j'avais mis de la base hydratante comme celle-ci, avec de la base éclat juste après. Après, donc j'ai mis le fond de teint, ensuite après avoir mis le fond de teint, j'ai mis celui-là, le Y51. En anti-cernes, comme ça. Et j'ai poudré avec cette poudre-là, donc c'est la poudre translucide HD, donc qui est transparente, mais ils l'ont fait avec trois teintes, en jaune, en orange. Pourquoi tu rigoles ? C'est celui qui me fait. Ah d'accord, je serais que tu te moquais de moi. Non, pas du tout. Et voilà, et ensuite j'ai mis l'aléateur qui est parti, celui que j'ai déposé juste avant. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé ? Et voilà, c'est tout. Je vais refaire mon teint fresh. Je crois que je vais vous la faire en routine, une routine HD. Je crois que je vais vous faire des routines par marque, tiens. Je vais commencer à faire ça sur la chaîne principale. Ça peut être cool, on sait jamais. Après... C'est l'heure de la petite photo de classe. Julie, vas-y, tiens, je te remets ça. Tu me remets moi ça. C'est juste la naturelle, le temps qu'on passe la petite classe. Et j'appuie où ? C'est déjà la petite. D'accord. Oh oui, j'entends. Oui, c'est à moi. Donc là, on va manger. Et en fait, là, on est vraiment dans les studios. Donc ils tournent des films ici, ils font des remises de prix. Vous avez pu voir dans les images que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est immense. Et c'est pour tourner des films, quoi. C'est des studios. C'est... Waouh. Trop de pression. Alors, on ne peut pas les visiter tout le temps. Je vais vous renseigner pour vous donner l'info tout à l'heure. Et pour celles que ça intéresse. Parce que franchement, avoir des studios en région parisienne, à Saint-Denis, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Ils ont été créés par Luc Besson. Lui-même. C'est lui qui a mis chaque pierre, vous voyez. Chaque... Non, je rigole. Mais... Enfin, voilà. C'est un super truc. Puis ça fait avancer le cinéma français. On aime bien dire les States, les Américains. Mais on a des trucs bien en France. Alors, il faut... Il faut le... Il faut le passer voir. Même si on a envie de dire c'est bien les States. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que je suis passée. Je n'ai rien dit. Parce que... Je ne sais pas ce que c'est. C'est... Voilà. Il y a des éléments du film, le cinquième élément. Des éléments du film, le cinquième élément. Parala, papa. Je ne sais pas, fait exprès. Et par exemple, c'est aussi les capsules volantes de la police. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas c'est quel film. Alors, on va aller voir. Ou non, parce que le fait, les autres, ils vont manger. Et bien, on ira voir après. Parce que là, on va manger dans le restaurant de Luc Besson. Allons-y ! Allons-y ! Alors, là, on va aller visiter les studios de cette série. Voilà. Donc là, on attend parce qu'on peut voir. Pour qu'on puisse nous parler du concept de la série, etc. Et après, on va aller visiter les studios. On vient de finir de manger. La digestion commence un petit peu complique. Mais ça va, ça va. Le studio 8. J'adore ces grands chiffres-là. Ça me fait rêver. J'aurais un studio. Je vous l'ai déjà dit. J'aurais un studio. Et je produirais mes émissions. Je vous l'ai déjà dit aussi. Et je produirais mes films. Et je vous l'ai déjà dit aussi. Rendez-vous dans... Allez, on se donne deux ans ! Fin 2018, les gars. Fautre, t'as falloir bosser. Studio 6. On va voir les bureaux de... On va voir les studios de les bureaux de légendes. Salut. Comment allez-vous ? Je suis de Paris. J'avais un tournoi. J'avoue, j'avais pris... Ah ouais, non, mais... Mais non, mais... Et donc, ça, tu crois que c'est des vrais immeubles derrière ? Eh ben non ! C'est une toile ! C'est la magie du cinéma. Non, c'est hyper moufé. Ça peut pas être le funky. Tu crois que c'est la... Bah si, je crois que c'est ça. Non, non, c'est la petite. Mais bien sûr. Tu crois que c'est la tour TF1 là-bas ? Tu t'en rends compte. Dis donc. Moi, tu t'en rends compte ? Tu vois ta gueule, tu t'en rends compte. Oui, non. Il est censé être dans du carré. Les 10h sans bâtes s'adresser au chef. Oui. Mais moi, j'ai un bat. Donc, j'ai pas parlé au chef. Tu peux y aller. Non, sans blague. C'est ouf. Donc, là en fait, je suis un peu plus sur-excited que pour les studios de Girlboss. Parce que Girlboss, il n'y avait rien. On a visité une maison et tout. Mais c'est fou, regardez comment c'est fait. En gros, tous les... Enfin, on vous en doutez. Mais ça, c'est le haut du studio. Donc, imagine tu filmes comme ça. T'as vu, t'es dans l'histoire. Je crois que t'es dans un truc... Eh ben non. La magie du cinéma. Voilà. Là, t'es le derrière. Donc là, ils sont dans le bureau. On va aller dans la pièce où ils sont. Et les faux immeubles derrière. Toi, quand tu regardes le film, tu vois rien. Tu vois rien. La magie du cinéma. La magie du cinéma. Hop. C'est là, hein. Donc là, c'est le bureau. Attendez, on les laisse sortir. Regarde. De comme ça. Et même, regarde dans ma caméra. On dirait que c'est vraiment dehors. Oh. C'est un bilge. C'est un... Alors que les gars, c'est un panneau imprimé, quoi. C'est... Regardez. C'est du fait. C'est du fait. C'est le cinéma. C'est un... Regardez, là. On dirait que c'est dehors et tout. Il fait gris. Hop. C'est fou. Donc là, on a un grand maquillage français qui a fait beaucoup de choses que vous avez certainement dit. Il vient nous parler de son expérience, de maquillage de travail. Il s'appelle Daman Tufrey. C'est pas vrai, les enfants. Regarde. Je crois que vous m'entendez. Et... Yeah, this is also 15 years ago. And... I'm happy because some of them, they are still okay today. Some of them not. They don't need to... J'ai fait un studio pour 10 ans, puis j'ai fait des gens, des gens comme le chien, des acteurs, des acteurs, des acteurs pour 10 ans. Pardon. Pardon. En fait, là, sur ses yeux, là, il n'a mis que du blanc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça a dégradé avec un cut crease, avec du brun. Il n'a que du blanc. Là, il vient de rajouter, on le voit, un peu de pêche à l'intérieur de l'œil. Et il a pris un fard gras, blanc, et il a mis, il a mis sur la paupière et sur la garde. C'est tout. C'est tout. C'est tout. J'ai choqué. Alors que pour faire ça, pour 50 fards, 20 minutes, il a fait ça en 10 secondes. Voilà, c'est tout. Je vous parlerai un peu plus de lui après, ou peut-être que je vous ferai un petit post sur Facebook pour vous parler du travail de Damien. Là, il lui a recourbé les cils. Là, attendez. J'aimerais le... Vous voyez là à côté ? Mince, on ne le voit pas. Il est en train de brûler un petit bâtonnet de buis. Voilà, il brûle un bâtonnet de buis, comme ça. Tout va bien. Tout va bien. Et il lui recourbe les cils en posant le bâtonnet sous la frange de cils. Et ça lui recourbe les cils. Regardez. C'est dingue. Tout à l'heure, ça me démangeait d'aller plus près. Donc c'est bon. On n'a plus venu plus près. C'est... On est parti de la base qu'on avait tout à l'heure. Enfin, il est parti de la base qu'on avait tout à l'heure. Et il a fait des choses. C'est un mince. Du coup, c'est une journée qui touche à sa fin. On est en train de ranger tranquillement. Ces deux jours ont été vraiment plus remplies. Donc remplies. Je suis ravie parce que du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une journée. Vous savez, depuis que je travaille à mon compte, c'est moi qui m'organise. Et là, une journée où tu viens, où tu as un programme fait par quelqu'un d'autre. En gros, ça m'a rappelé les... Les promesses quand on faisait nos formations chez MAC. Et franchement, je suis trop contente parce que j'aimais... C'est toujours des sessions que j'adore. Des petits refreshs, pouvoir rencontrer d'autres maquilleurs, avoir d'autres techniques. Apprendre encore et encore. Donc je suis vraiment contente. Et là, on va rentrer à la maison. Alors, on va rentrer à la maison avec des petites choses. On regardera tout ça à la maison. Et du coup, cette journée m'a donné envie de vous refaire la routine HD. Et il m'a donné l'idée de vous faire des routines par marque. Des routines temps par marque. Peut-être même des make-up par marque. On verra. On verra tout ça sur la chaîne principale. Et vous voyez pourquoi j'aime ce genre de journée. Parce qu'après, tu es toujours plein d'énergie. Tu as envie de faire plein de choses. Bon, encore, il faut que je trouve le temps de pouvoir faire. J'ai toujours envie de faire plein de choses. Mais là, encore plus. Il faut que je trouve le temps pour pouvoir vous faire des vidéos et tout. Et voilà. J'ai plein de trucs en tête. C'est juste pas le... Vraiment, je ne sais pas si je suis le temps. Vraiment. Mais bon, on va trouver le moyen. Parce que moi, ça me démange. J'ai créativité plein la tête. Et voilà. Et c'était vraiment cool. Ben voilà. Je crois que ça s'arrête ici. Le vlog. Il y aura peut-être encore des images après. Mais pas forcément de commentaires. Mais Julie Souze, dites-moi si ces petits vlogs comme ça... C'est là que je vous fais toujours d'habitude des vlogs de voyage. Ça vous plaît. D'ailleurs, il va y avoir des petites choses qui vont arriver sur cette chaîne. La chaîne vlog. Qui parle un petit peu plus de backstage de delicious cosmétiques. Parce que c'est quelque chose que vous me demandez beaucoup. Et puis voilà. En attendant, je vous fais des très très gros bisous. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao ! C'est parti !